On va recevoir maintenant quelqu'un à qui il est arrivé une aventure tout à fait extraordinaire. Elle travaillait, elle était chariste dans une usine dans le nord de la France. Et puis Bruno Dumont l'a choisie pour le film L'Humanité. Et voilà, elle s'est retrouvée sur la scène du Festival de Cannes avec un prix d'interprétation féminine. C'est Séverine Cannelle. Merci. Bienvenue parmi nous, vous allez bien ? Oui, très très bien. Vous êtes contente, ça va ? Oui, tout va bien. Tout va bien. Bien. Alors Séverine, vous avez été choisie par Bruno Dumont pour le film qui s'appelle L'Humanité, qui a eu le grand prix du jury à Cannes en 1999. Vous, vous avez eu un prix d'interprétation féminine que vous avez partagé avec Émilie Dequenne pour Rosetta. Et votre partenaire, Emmanuel Chauté, a eu le prix d'interprétation en masculine, donc coup triple. On va regarder la cérémonie de Cannes et après on fera un petit peu plus connaissance avec vous. C'est gagnante, M. le Président. Prix d'interprétation féminine, ex aequo. Séverine Canilla dans l'Humanité. Applaudissements. 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 Je dis un grand merci à tout le monde. Déjà d'une, c'est une grande épreuve que j'ai eue. Et puis un grand merci surtout à toute l'équipe de Bruno Dumont qui nous a entouré, aidé. Et merci. Applaudissements. Alors, donc on va pas raconter le film parce que c'est un film qu'il faut voir, c'est un film très particulier. On peut dire que l'histoire, c'est un flic, l'anti-héros, qui s'appelle Pharon de Winter, Winter, comme vous dites sûrement chez vous. C'est un inspecteur de police qui fait une enquête sur le viol et le meurtre d'une mineure. Il est amoureux de sa voisine, Domino, c'est vous. Et vous êtes fiancé avec Joseph, qui est un conducteur de cartes scolaires. Alors raconter comme ça, évidemment, c'est assez banal. Mais là où Dumont est très fort, c'est qu'il arrive à donner à tout ça une vision d'humanité. C'est le cas de le dire, avec une compassion chrétienne, voire christique, qu'on peut comparer à Piala ou qu'on peut comparer à Bresson. Donc c'est un film très étonnant. En tous les cas, c'est un peu aride, qui fait 2h18. Mais quand on l'a vu, on n'est plus comme avant. J'ai fait l'expérience. Alors, on va voir la bande-annonce du film maintenant. Et puis après, on continuera cette discussion. Magneto.